Le corps de la petite Estelle Mouzin, disparue en janvier 2003, n'a jamais été retrouvé mais Michel Fourniret a avoué son meurtre en mars 2020. Longtemps couvert par son épouse, Monique Olivier, qui lui servait d'alibi, cette dernière avait fini par révéler la vérité aux enquêteurs un an plus tôt. Aujourd'hui âgée de 74 ans et déjà condamnée à la réclusion à perpétuité pour complicité de quatre meurtres et d'un viol en réunion commis par le tueur en série, puis à 20 ans de réclusion pour un cinquième meurtre, Monique Olivier va de nouveau se confronter à un juge, d'après les informations obtenues par le Parisien. Nos confrères ont indiqué que la juge d'instruction de Nanterre, Sabine Kéry, a décidé ce vendredi 23 juin de renvoyer la septuaginaire devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans l'enlèvement de la fillette de 9 ans. Le parquet a ajouté que ce nouveau procès concernera aussi l'enlèvement et le meurtre de Marie-Angèle Domets en 1988, dont le corps n'a pas été retrouvé, et de la britannique Johanna Parrish, tuée en 1990 et dont le corps avait été retrouvé quelques mois plus tard. Michel Fourniret avait avoué ses meurtres en février 2018. Comme ce dernier est décédé en mai 2021, sa veuve est la seule mise en cause dans ces trois calls de cases. La vérité judiciaire est importante pour les familles de victimes. Elles se sont tellement battues pour l'obtenir, avait déclaré Didier Séban, avocat des familles d'Homès, Paris-Chemouzin. Pour l'heure, le parquet n'a pas encore révélé la date du procès de Monique Olivier. BFM Télévision ajoute qu'il s'agira du premier procès du pôle du tribunal judiciaire de Nanterre dédié aux affaires non élucidées. Pour rappel, les investigations de ces trois affaires ont été clôturées en février dernier. Le quotidien de Monique Olivier en prison Ce rebondissement risque d'alourdir les peines que purge déjà Monique Olivier. La mère de Célim Fourniret avait fait l'objet d'une docu-série sur Netflix intitulée L'affaire Fourniret, dans la tête de Monique Olivier, sortie sur la plateforme en mars dernier. Une ancienne surveillante pénitentiaire, Marie-Annie Corel, avait rendu compte des plaintes de la prisonnière face caméra, Monique Olivier nous disait régulièrement qu'elle était agressée. Elle disait, dans cette prison, on n'arrête pas de m'insulter, de me cracher au pied ou de me cracher dessus, c'est pas possible, rapportait-elle. Effrayée à l'idée d'être agressée par ses co-détenues, Monique Olivier n'oserait pas se rendre chez le coiffeur de la prison. Elle, avait peur de quoi ? Chez le coiffeur elle était toute seule avec la coiffeuse, soulignait Marie-Annie Corel. Et d'ajouter que la détenue est une grande actrice qui se présente toujours en tant que victime. Crédit photo, Abaka Crédit photo, Abaka Crédit photo, Abaka Abaka Sous-titrage ST' 501